Aujourd'hui, Consommac spécial mais éco-geste au quotidien s'intéresse à la consommation et au recyclage des appareils électriques. Une émission préparée avec l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Télévision, téléphone portable, réfrigérateur ou encore ordinateur sont des gros consommateurs d'énergie. Ces appareils représentent non seulement une part importante de nos factures d'électricité, mais produisent 1,7 million de tonnes de déchets par an. Pourtant, il est possible de choisir, d'utiliser et de jeter ces appareils différemment en respectant l'environnement. Marche à suivre. Le premier critère pour bien choisir un appareil électrique ou électronique, c'est de choisir un appareil en fonction du besoin qu'on veut satisfaire. Par exemple, pour un réfrigérateur, si vous êtes célibataire, ce n'est pas la peine de prendre un grand modèle familial. Ensuite, il faut regarder les caractéristiques de consommation d'énergie qui sont indiquées sur ces produits-là par une étiquette énergie. Et donc, prendre si possible un réfrigérateur de meilleure classe, donc de classe A++. Pour les télévisions et pour les écrans d'ordinateur fixe ou les écrans d'ordinateur portable, le meilleur choix, c'est de prendre des écrans LCD ou à cristaux liquides de dernière génération. On est quasiment assuré d'une consommation la plus faible de ces équipements. Donc, un autre élément à bien avoir quand même en tête au moment du choix, c'est que plus l'écran est grand, plus il va consommer. Et ce, quelle que soit la technologie. Il faut savoir que l'électricité consommée lors de l'utilisation d'un appareil peut varier du simple au quintuple. Des gestes évidents permettent de réduire considérablement sa facture à la fin du mois, comme tout simplement fermer rapidement la porte de son réfrigérateur, mais aussi des attitudes auxquelles on pense moins, comme débrancher son chargeur de téléphone après usage ou ne pas laisser ses appareils en veille. Il y a de plus en plus de consommations qu'on ne voit pas, ce qu'on appelle des veilles cachées. Dès qu'on a une horloge qui donne l'heure, par exemple sur la cafetière, c'est une veille cachée. Un programmateur sur un équipement pour le faire tourner à certaines heures ou autres, on a de nouveau une veille. Alors, les conséquences de ces veilles cachées, c'est qu'on pense que les appareils sont éteints, mais ils continuent de consommer de l'électricité. Pour les boîtiers d'accès Internet, ils consomment aussi en permanence. On a fait des calculs, ça consomme à peu près autant qu'un petit réfrigérateur. Et donc, on peut tout à fait éteindre son boîtier d'accès Internet quand on n'en a pas l'usage, par exemple quand on n'est pas chez soi. Même si on a le téléphone par Internet, les messages sont stockés sur le serveur de l'opérateur et il n'y a aucun souci. Composés de plastique, d'acier et d'aluminium, nos télévisions, réfrigérateurs et petits électroménagers doivent être traitées une fois jetées. Nous sommes au centre de traitement et de valorisation de la région d'Angers. Ici, 26 000 tonnes d'appareils sont recyclées par an. Tous les déchets qui sont traités sur ce site proviennent des ménages, soit via les collectivités, les déchetteries, soit des distributeurs de matériel grand public. Les distributeurs sont dans l'obligation de reprendre, selon la règle du 1 pour 1, le vieil appareil lorsqu'ils vendent un nouvel appareil à leurs clients. Les déchets ici sont traités suivant leur catégorie. Nous avons les écrans qui sont des téléviseurs ou des moniteurs informatiques qui sont démontés manuellement pour extraire le tube cathodique. Ensuite, les autres composants sont recyclés pour récupérer la matière première. Nous avons également le petit appareil électroménager, les cafetières, les aspirateurs, les ordinateurs, qui eux subissent un traitement mécanisé très performant afin de dépolluer, d'extraire des composants dangereux comme les condensateurs, les piles, batterie, etc. Et puis également valoriser la matière première, c'est-à-dire recycler cette matière première pour la remettre dans le circuit de consommation. Il s'agit donc du plastique, des métaux, qu'ils soient ferreux, non ferreux, le cuivre, etc. Une autre catégorie très importante concerne les réfrigérateurs. En effet, les réfrigérateurs contiennent des CFC, des chlorofluorocarbonés, qui sont des gaz très toxiques pour l'environnement. Donc il s'agit pour nous de les retirer avec la plus grande fiabilité, la plus grande exhaustivité possible. Tout le reste, les métaux, les plastiques sont recyclés et acheminés vers les aciéries, vers les plasturgistes, pour refaire des pièces d'usage. N'oubliez pas, choisissez vos appareils électriques selon l'étiquette Énergie. Évitez de laisser vos équipements en veille. Les appareils peuvent être recyclés, rapportez-les à la déchetterie ou en magasin lors d'un nouvel achat.